Qu'est-ce que la réaction inflammatoire ? La réaction inflammatoire est une réaction immunitaire non spécifique, c'est-à-dire qui ne mobilise pas la production d'anticorps spécifiques et qui se met très rapidement en place pour lutter contre les micro-organismes infectieux. Je vais vous décrire les étapes de cette réaction inflammatoire. Pour ce faire, entrons donc dans un capillaire sanguin. Nous sommes ici dans un petit vaisseau sanguin qu'on appelle un capillaire sanguin. Ce capillaire sanguin est composé d'une paroi que l'on appelle l'endothélium. Cette paroi est composée de cellules jointives qui sont collées les unes aux autres. Dans ce capillaire sanguin, vous avez le plasma qui est le liquide du sang et vous avez de très nombreux globules rouges qui sont présents dans ce capillaire sanguin. Vous avez également de temps en temps un globule blanc qui circule, qui va être représenté ici par mon petit chien, qui est présent dans le tissu sous-cutané, c'est-à-dire le tissu présent sous la peau. Vous avez ici la peau et à l'extérieur de la peau, vous avez donc le milieu extérieur dans lequel il y a de nombreux antigènes. Et vous avez de ce côté-ci l'endothélium, c'est-à-dire la paroi qui va séparer le tissu sous-cutané du capillaire sanguin. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a une coupure, lorsqu'il y a une ouverture de la peau ? A la suite d'une coupure, vous avez donc un contact entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Cette ouverture va faire qu'il va y avoir une entrée d'agents pathogènes, par exemple de bactéries. Les bactéries sont représentées ici par ces petites croquettes. Ce sont des bactéries. Les bactéries qui sont entrées dans le tissu sous-cutané vont se multiplier et vont se répandre dans le tissu. La première étape de la réaction inflammatoire est donc la lésion avec l'entrée de pathogènes. La deuxième étape, c'est la multiplication de ces agents pathogènes. C'est ce qu'on va appeler l'étape d'infection. Lors de la troisième étape, un mastocyte, c'est-à-dire un globule blanc particulier présent dans le tissu, c'est moi qui vais le représenter, va détecter la présence des agents pathogènes. Oh ! Il y a des agents pathogènes ! Ceci n'est pas normal. Que va faire le globule blanc, le mastocyte ? Eh bien, il va libérer de l'histamine, qui va être représentée ici par ma main, et cette histamine, elle va provoquer une vasodilatation de l'endothélium. C'est-à-dire que l'endothélium du capillaire sanguin va s'élargir, va se dilater, et ça va ouvrir des petites ouvertures dans la paroi de l'endothélium. Ces petites ouvertures vont permettre, et ceci est la troisième étape, le faufilement des globules blancs, que l'on appelle la diapédèse. Regardez, le globule blanc se faufile, et on arrive à la quatrième et dernière étape. Que fait ce globule blanc ? Je vous rappelle que c'est un monocyte, ici présent. Il va ingérer les bactéries par phagocytose. Il va les détruire. Cet adorable globule blanc, lorsqu'il est présent dans le sang, on l'appelle un monocyte, et lorsqu'il est présent ici, dans le tissu, sous-cutané, on l'appelle un macrophage. Et le fait que mon globule blanc soit attiré spécifiquement par le lieu de l'infection, c'est ce que l'on appelle le chimiotactisme, c'est-à-dire l'attraction par les molécules chimiques, ici par l'odeur, il est en train de me salir tout le sol, du coup, avec mes bêtises. Voilà, donc ça c'est la quatrième et dernière étape de la réaction inflammatoire, que l'on appelle la phagocytose.